Le tribunal de Sidi Mamed requiert une peine de 10 ans de prison ferme pour un ancien ministre. L'ex-ministre délégué chargé de la micro-entreprise, Nassim Diyafat, fait face à une peine de 10 ans de prison pour des accusations telles que la dilapidation de l'argent public, trafic d'influence et enrichissement illicite. Arrêté en avril 2023, Diyafat avait rejoint le gouvernement de Abdelaziz Djerad le 2 janvier 2020, quittant ses fonctions le 8 septembre 2022. Ayman Ben Abderrahman l'avait remplacé le 30 juin 2021. Le procès, entamé le 17 janvier au tribunal de Sidi Mamed, Alger, a vu le parquet du pôle pénal économique et financier requérir 10 ans de prison ferme ce lundi 22 janvier 2024. Des peines allant de 8 à 2 ans de prison ferme ont également été demandées pour les autres accusés, incluant les frères et l'épouse de Diyafat, ainsi que d'anciens directeurs généraux de filiales du groupe public industriel Immetal. L'affaire implique des avantages accordés par Alrim à la famille Diyafat et des accusations selon lesquelles l'ex-ministre n'a pas annulé une instruction de l'ANAD en 2020. Durant le procès, Diyafat a nié les accusations et affirmé n'avoir jamais travaillé dans l'administration avant sa nomination ministérienne. L'affaire a également révélé des chiffres inexas sur le nombre d'entreprises créées via les mécanismes ANAD, avec des reproches de faux rapports transmis au premier ministère. Le représentant du ministère public a accusé Diyafat d'élaborer des rapports avec des chiffres erronés. L'ex-ministre a nié être au courant de 12 000 sociétés fictives, affirmant avoir été informé après une visite des responsables de l'ANAD. Le verdict de ce procès en cours devrait être rendu prochainement. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada